Hey, 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 coucou mes petits cubes, bienvenue pour ce nouvel épisode du Ducats Challenge, avec, pour commencer, une petite conversation de fantômes. C'est papa Albert qui parle avec sa fille-fille Simone, et puis, qu'est-ce qu'il se raconte ? Albert, il a faim, voilà. Albert, il dit, tu sais, depuis que je suis un fantôme, j'ai encore plus faim qu'avant. Et elle a dit, mais moi, je me souviens, j'avais juste un petit bébé, et elle a à peine grandi, et voilà. Et j'en ai pas eu depuis. Ben oui, c'est vrai, c'est vrai. Et c'est notre Daishi National qui ouvre le bal ce matin, qui est le premier à se lever, à même pas, 5h30 du matin. Bravo Daishi ! Bravo ! Daishi, je crois qu'il nous fait à manger, mais pas à manger... Tu sais qu'on a une bonne tripotée de végétariens maintenant dans la maison, donc ce serait bien que tu nous fasses des plats végétariens. Je sais pas ce qu'ils nous concoctent, mais je suis sûre que ça doit pas être adapté à tout le monde. Et en plus, les cours vont commencer pour... Ben, il nous reste que deux petites ados, hein. Monte Cristo sans viande. Ah, si, c'est bon. Allez, hop, tout le monde a la bouffe. Allez, vous venez toutes manger. Toi aussi. Ah, comme ça, vous pourrez voir le relooking de Nadine. Nadine ! Toi aussi, tu vas te lever et tu vas venir manger. Alors, pas de gâteau, hein. On va manger des trucs sans viande, là. Des Monte Cristo sans viande. Je ne sais même pas ce que c'est. Ah mince, il n'y en a que 4 ! Oups. Ah oui, ben ça... Bon, les premiers arrivés seront les premiers servis. Là, franchement, il n'y en aura pas pour tout le monde. Et lui, il va déjà picoler le matin. Non, 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 non. Voilà, il n'y en a plus. Merci. Alors, petit zoom sur Nadine. Nadine, elle est bien jolie, Nadine, quand même. On s'habitue vite avec sa fausse jumelle. Voilà, on va pouvoir la voir un peu plus de plus près. Une petite ribambelle de prétendante héritière. Donc, on connaît déjà Geneviève. Nous avons donc Nadine. Et on a Chantal. Voilà, donc je vous zoome un peu sur Nadine. Parce qu'effectivement, c'est la dernière en date. Et puis, il faut qu'on s'habitue à sa bouille. Et qu'elle puisse avoir peut-être une chance d'être nommée héritière. Puisque aujourd'hui, vous pouvez voter pour l'héritier de cette génération. Et il suffit d'aller, du coup, dans la description. Mais je vous demanderai juste d'attendre la fin de l'épisode. Voilà, comme ça, vous serez habitués à Nadine. Et votre choix sera d'autant plus convaincu de votre choix. Ah, c'était magnifique, ça. Il y a tout le monde qui sniffait en même temps. Hélène, tu fais quoi ? Hélène, Hélène, va manger, va pisser, ma belle. Tu fais quoi ? Parce que j'ai cru voir passer Joseph. Ah, bah oui. Ah non, Joseph, il a été dans la cave chercher un gâtal. Bah, dis donc, je suis super. Mon petit. Donc, bien sûr, nous avons Joseph qui est l'aîné de toute cette fratrie. Beau gosse et sublime garçon. Et seul garçon de toute la tripotée de gamins qu'on a eue. Et puis, les filles que je vous ai présentées. Et la dernière en date, c'est l'Hélène. L'Hélène, elle doit être aux chiottes, l'Hélène. Je ne sais pas ce qu'ils ont. Ils sont tous concentrés. Ah, l'Hélène, elle est là. Bon, de toute façon, vous les connaissez déjà. Mais bon, là, on aura tous les enfants. Bon, elle arrête de se téléporter. Ce serait sympa. Bon, maintenant, Nadine et Cédille. Moi, je me casse. Je vais en cours. Je vous présente du coup un de ses looks. Eh, ça lui va super bien quand même. Ça lui va super bien avec les petites lunettes. Ah oui, dommage. Tes cheveux rentrent dans les lunettes. Bon, on n'aura rien vu. Un petit haut comme ça d'heure de gloire. Un petit cc pantalon pas de def pour le bas. Et c'est donc une tenue de jour quotidien normale. Et j'espère qu'elle vous montrera plusieurs de ses tenues comme ça. Peut-être que ça va vous convaincre de voter pour elle. Après, vous votez comme vous avez envie. Sachant que moi, ma pref, c'est l'Hélène. Par contre, l'Hélène, tu te mets déjà à picoler dès le matin. Non, non, mais je t'ai dit de manger, pas de boire. Tu sais, c'est pas la même chose. Voilà, il y a des burgers. C'est très bien. Et après, t'iras aux toilettes, cocotte. Parce que là, tu vas te faire dessus. Et ça ne va pas être beau. Ah, Geneviève part bosser. Est-ce qu'elle a eu le temps de faire ses trucs ? Oui, elle a terminé ses rapports, je ne sais pas comment. Par Saint-Esprit, sûrement. Donc, c'est bien. Elle part bosser. Joseph, lui, travaille plutôt l'après-midi à 15h. Et on va lui faire bosser un peu sa mixologie. Non ! Alors, Joseph, non. Tu ne vas pas les pleurer. Non ! T'es chiant. Tu viens faire des verres, là. On va te faire servir des verres. Voilà, tu vas en servir plusieurs. On va essayer de te faire bosser. Après, on va s'étonner que tout le monde picole dans cette paraque. Mais ce sera de la faute de Joseph. Ça, il n'y a pas à dire. Il va y avoir plein de verres. En plus, mon étier commence à pourrir. C'est magnifique. Et l'Hélène. L'Hélène. Il faut qu'elle aille à toilette. Ce n'est pas possible. L'Hélène, il faudra te trouver un boulot. Je crois que tu as des traits très sympas à chaque fois. À chaque fois, oui. Tu as des traits un peu... Alors, extraverti, pitre, machine à danser. Elle est responsable et bien élevée. Ah, c'est bien. Et elle est érudite en archéologie pour son aspiration. Donc, qu'est-ce que je pourrais lui faire prendre comme boulot ? Est-ce que... Allez, pitre et machine à danser. Moi, je la vois bien peut-être faire du spectacle. Mais bon, à part... Oh, oui, cool. On a Halloween demain. Mais à part faire... Peut-être pas musicienne. Ou peut-être... Asse des blagues. Pour être rigolo. Waouh ! Vendrait... Bah, écoute, vend une galerie d'art, Gigi. Oh, oui, oui, oui. On va récupérer de la thunasse. Devoir facile. C'est quand même relou, ces trucs-là. Quoi ? Allez, devant tout le monde. Ah, et moi, je... Qu'est-ce qu'il y a ? Merci, Marcel, de ton... Voilà. Toi, tu vas pisser, Lélène. Gigi ? Gigi, tu veux parler à des plantes ? J'imagine, je suis d'accord. Tu as bien raison. Il va falloir que tu t'occupes du jardin. Tu vas... Tout désherber. En plus, là, les abeilles, elles sont furax. Donc, tu vas mettre le traitement anti-mythe. Récolter le miel. En plus, t'as mis... Ah, non ! Alors, d'accord, c'est parce qu'elle a... Oh, punaise, c'est chiant, sur leur truc. Bon, c'est qu'elle a atteint un niveau suffisant pour sortir la grosse machine. Mais on est d'accord que ce n'est pas du tout RP. Bon, ce n'est pas grave. Je ne peux rien. Moi, c'est les Sims, ils ont fait comme ça. Oh ! Ah, bah, dis donc, ça, si c'est nouveau. Vous savez, la dernière fois, il y avait un truc qu'on avait eu avec le fameux portrait de Dorian Gray avec Florent. Et bien, là, c'est Geneviève. En examinant les comptes, Geneviève se rend compte que certaines lignes, donc il y a une petite faute, ne concordent pas. Après une enquête plus approfondie, elle réalise que d'importants montants ont été détournés vers un compte secret. Geneviève ne s'est pas encore fait un nom dans l'entreprise, mais cela a l'air de ce genre de choses qu'il faut signaler à la police. Aïe, 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 remettre à la police. Geneviève anerra sa notoriété et sa réputation, mais elle perdra son travail. Elle perd les documents, il n'y aura aucun changement. Moi, j'ai envie de dire, on tente le risque, sinon ce n'est pas drôle. Enfin, je veux dire, c'est tellement rare que j'ai un truc comme ça. J'ai envie de jouer, quoi. Allez. Que se passe-t-il ? Mais non. Mauvaise nouvelle, Geneviève a été renvoyée de son emploi à cet endroit de which she came and all in-in-con-entener. Alerte donnée. Geneviève donne tous les documents incriminants aux autorités locales qui ne tardent pas à débarquer dans l'entreprise. Des journaux en vont de l'affaire et le nom de Geneviève se retrouve en première page. Quand les choses se tassent, l'entreprise fait le ménage et licencie toutes les personnes n'éclaboussées pas au scandale. Notamment Geneviève. Mais ! Geneviève s'est fait jarter ! Bon, écoutez, ce n'est pas grave. On lui trouvera un autre boulot. Tu récoltes le miel, Cocotte ? Ah ! Nous avons rencontré Ian qui est un métisse. En tout cas, il est un peu plus bronzé que les autres. Donc ça, c'est plutôt bien. Elles sont comment ? Elles sont agacées ? Non, 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 Cocotte. Tu viens là. Tu vas récupérer les seins. On va faire les choses bien et on va les répartir ici après. On a l'habitude, on commence à avoir... Mais bon, j'aime bien. J'aime bien vous le montrer. C'est une petite routine. Ok. Alors, tac. Et on va récupérer les seins. Polliniser les plantes à proximité. Voilà. Et puis alors le bruit. Bonjour. Maintenant, tu peux tout vendre. Allez. Je te fais confiance. Ici, on est à 2000. Oh là là là. Regardez-moi ce truc. On va arriver. On aura vraiment tout gagné. Tu dois... Est-ce que tu dois... Non, tu ne peux pas. Super vendre tout arroser. Non. Parce que je trouve que c'est un peu pas beau. Je fais les tris, tout ça. Mais il n'y a pas besoin d'arroser. Donc tout va bien. Bon, Geneviève a l'air de bien prendre la nouvelle quand même. Alors, quelqu'un m'avait dit dans les commentaires que je la vois bien partir en politique. Et comme elle s'est fait charter... Bon, bah écoutez, on va la relancer dans une nouvelle carrière. Et cette fois-ci, je vais la lancer dans la politique. Je pense que, effectivement, ça pourrait bien lui correspondre. Allez, c'est parti pour politique. On retourne à 16 Simfus de l'heure de 8h à 15h. Pour Geneviève. On est parti. Du coup, je fais venir un peu tous les garçons. Et les filles de mon âge. Qu'ils ont dans leur... Dans leur machin, là. Répertoire. Comme ça, on fait un peu le tour d'horizon des futurs mâles potentiels et femelles. Le truc horrible. Et comme ça, on pourra à peu près vite caser les joncs pas. Voilà. Je vais faire connaissance avec tout le monde. Lui, il n'a pas l'air beau, quand même. Je dis ça comme ça. Mais il n'a pas l'air jojo. Alors. Ouais, bof. En fait, il peut être joli. Mais alors, il faut lui relooker ses cheveux, là. Ça ne va pas du tout. C'est... Non. Là, comme ça, no way. Mais relooker, il y a peut-être moyen. Viens réinviter David Curtis, qu'on avait déjà vu. Une jeune fille qui vient d'arriver. Et un autre garçon, là-bas, qui est en train de taper à la porte. Je crois que cet idiot de Joseph, il a bu tous les verres que je lui ai fait servir. Ah, mon Dieu, mon pauvre. Et j'ai réinvité aussi le petit Doran, qui était blond et que j'ai remis en brun. Ça va mieux avec sa couleur de peau. Et il est vraiment très, très mignon, quand même. Moi, il m'intéresserait peut-être pour... Si c'est une fille qui est héritière du trône du Legacy, du Legacy, du Decades, eh bien, je voterais bien pour ce mâle-là. Il est encore ado. Donc, on a encore le temps de voir. Donc, nous avons cette jeune fille-là, qui est arrivée, mignonne. Ça va, elle est plutôt jojo. Et ce garçon-là, qui s'appelle Clément, apparemment. Voilà, il faut le relooker aussi, je pense, pour voir de quoi il pourrait être capable. Là, il y a du monde qui arrive. J'ai failli oublier de montrer l'art généalogique qu'on m'a demandé dans, eh bien, les commentaires. En partant de Joséphine, on est là. Oh, la vache ! Comment ça va être un peu énorme, hein, ce talent généalogique ? Oh my God ! Bon, alors, ça en fait du monde. Nous, Joséphine et Pierre-Nard ont eu leurs enfants. Alors, bon, on connaît la branche d'Albert, qui est ici. Ah oui, donc, Axel et Alexandra, nos enfants, nous. Christian Aragon, qui est donc le fils avec Lucie de notre Irène nationale. Très bien. Nous avons Clément, qui a eu deux enfants. Serge, magnifique. Et Charlotte. Louise. Oh, Lulu est décédée ! Oh, merde, alors. Lulu, il a eu deux enfants. Véronique et Gabriel. Ah, mais... C'est celui qu'on a à la maison. Donc, c'est un cousin, en fait. Bon, ok. Bon, bah, lui, c'est mort. Du coup, il passera pas. Je vais pas reconnuer que c'était un cousin. Celle-ci, c'est Nathalie. Nathalie Verneuil, qui est la fille de Marina. Marina, qui est la fille de Louise. Donc, en gros, c'est une cousine. Ok, très bien. Mireille, elle a eu... Oh là, ça commence à être compliqué. Elle a eu Nicole et Paul. Ok. Et ça, c'est Oliver Morin. Alors ça, c'est le fils, du coup, d'Arthur, qui est décédé à la guerre. Oliver, qui est devenu vieux. Lui a eu, donc, un garçon. Louis. Et celle-ci, Jeanne Bonnet, c'est la fille de Audrey Bonnet, qui était la fille de Gustave. Ok. Ça commence à faire loin. Moi, je sais pas. Je regarde comme ça. Là, on se dit demi-sœur Émilie Richemonde. Ah, oui, d'accord. Ok. On part de... Bon, on va revenir là. Si on part de Louise, par exemple. Voilà. De Louise, on a encore 5 personnes en vie. Albert, on a tous en vie. Mais c'est normal, parce que c'est la famille active. Arthur, bon, on n'a pas grand-chose, mais on a encore des gens qui sont en vie. Germaine, nous avons donc Clément, qui a eu deux enfants. Gustave, on a Audrey, qui a eu un enfant. Donc ça va, encore toutes les branches sont vivantes, encore pour... Mais ça commence à faire beaucoup, parce que si tout ça, ça se reproduit... Imaginez, normalement, c'est ce que la vie fait. Mais waouh, j'aurais plus de place, moi. Déjà que là, j'ai plus de place. Mais bon, ça en fait pas mal. Et les filles sont rentrées de l'école. Oh là là, Nadine n'est plus. Il y en a une qui a ramené un copain, là. C'est un garçon, donc c'est intéressant. Tu vas te laver. Non, mais tu vas prendre une douche plutôt que Cotte. Je préfère. Je préfère que tu prennes une douche. Oh là là. Oh là là, Nadine, ça y est, ça commence. Les états d'âme d'adolescente, ça commence. Chiantale. Non, non, alors, oui. T'es pas en train de boire, toi. Ouais, va faire les verres, mais tu bois pas tout, Joseph. Tu seras un amour. Geneviève, elle s'est fait virer. Elle n'est pas contente. Geneviève, elle discute avec tous ces jeunes, là. Ça lui fait plaisir, tout ça. Mais présente-toi à tout le monde, vas-y. Chiantale, tu vas aussi te présenter. Il faut que tout le monde connaisse tout le monde pour faciliter les futures alliances, mariages et tout ça. Ah, alors. Ah, c'est ce Samuel-là. C'est le Samuel de... de notre petite Hélène. Maintenant qu'elle est grande fille, elle ne va plus trop s'intéresser à lui. Pour l'instant, en tout cas. Bah, Daishi, tu ne sais pas quoi faire. Tu t'ennuies, mon coco. Oh, attends. Gigi, elle va te donner du taf. Gigi, elle va te donner du taf. Oh, j'ai entendu des bisous, là. Attribuer une tâche. Repas de fête. Je pense que Hélène a l'été dragué le petit jeune. Hélène, il n'est plus de ton âge, là. Tu fais du détournement de mineurs. Ça craint. Bon, Daishi, il ne fout rien, mais il ne peut pas faire ce qu'on lui demande. Voilà. Il préfère attendre devant la porte. C'est plus logique. Oups, il est en retard pour le boulot. Va tafait, Joseph. Va tafait. Oui, une heure et demie de retard. Oh, là, ça craint. Mais il discutait, il discute, et puis voilà, quoi. Ah, ça discute. Dès qu'il y a des garçons autour, là, ça y est, ça ne se sent plus. Non, et en plus, ils s'en vont tous. Oh, là, là, mais Chantal. Oh, là, Chantal, elle se téléporte. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse, moi, au bout d'un moment ? Vous discutez tous entre vous. Là, c'est le cousin. C'est le cousin, celui-là, maintenant, ça y est, de Saint-Paul, tout ça. Voilà, ils s'en vont tous, je crois, donc c'est un peu, tant pis. Comme ça, les filles... Bah, écoute, toi, danse, je ne sais pas. Vas-y, danse, Nadine. Montre-nous ton déhanché. Et lui, il n'a Dieu que pour Hélène. Vous avez remarqué qu'il est comme... D'accord, les bugs, j'adore. Nadine, j'ai dit que tu pouvais aller danser, parce que là, ça a bugué, donc tout le monde se discutait, mais personne... Voilà, super, tout va bien, j'adore ce jeu. Non, en vrai, j'adore le jeu, mais c'est vrai que là, par contre, c'est peut-être un peu con. Voilà, tu peux quand même te présenter à ton cousin. Je ne sais pas s'ils sont connus comme cousins. Attendez. Non, c'est une... En gros, je pourrais faire reproduire mes filles avec lui, avec le cousin. Ça ne va pas aller, quand même. C'est un peu bizarre. Je n'ai pas encore choisi de cause à soutenir pour notre petite Geneviève. Alors, elle va choisir quoi ? Choisir la parole aux arbres, un monde uni, ne pas de laisser pour compte, des simflous pour tous. Ça va, ça, ça va bien. La fondation contre la malice. Il me semble que dans le ugly, j'avais fait parole aux arbres. Là, je vais choisir monde uni. C'est beaucoup plus sympathique, comme ça, tout le monde y sera content et tout le monde se fera des bisous. Sur la joue, évidemment. Délai éminent. Joseph a un délai très important qui approche et doit absolument trouver un moyen de le respecter. Que doit-il faire ? Se cacher dans un placard ? Demander de l'aide. Non, mais tu demandes de l'aide, mon gole. Tu ne vas pas te cacher dans un placard, tu vas encore plus se rater. Alors, oui, d'accord. Truc moyen. Est-ce que tu peux travailler dur ? Voilà, ça va augmenter. Bon, tout le monde s'en va. Irène a été venue squatter, comme d'hab, j'ai envie de dire. Ok, bon, et bien, à part Hélène qui reste en pyjama toute la journée. Comment ça se passe ? Il y a lui qui est sympa, là, il veut rester. Tout le monde est parti. Ah non, il y a ton mec qui est encore là. Hélène. Oh, Nadine, elle fait ses devoirs, mais quelle est mignonne. Oh, c'est une bonne fille. C'est bien. Chiantale, il faudra que tu fasses pareil bientôt. Bon, là, elle danse. Va pisser. Et puis, tu vas faire tes devoirs aussi, parce qu'il ne faut pas déconner. Ah, mais quoi qu'on est vendredi ? Oh, et puis comme ça, ce sera fait. Et puis, voilà. Je crois que Daishi, il s'est trouvé un nouveau copain. Lui, il n'arrête pas de bouffer, le gars. Ça fait quand même tout que tu manges, David, là. Oh, mais bien, on dit Gigi, elle le connaît bien. Quelle coquine. Oh là là là, Geneviève, bombe émotionnelle. Super, j'adore ce genre de trait. Est-ce que tu as choisi ta cause ? Oui, donc, tu n'as rien d'autre à faire. Mais, ah, elle veut pleurer. Écoute, tu vas pleurer. Les filles, elles font leurs devoirs. C'est bien, c'est bien, les filles. Allez, chiantale, c'est bien. Papa, tu veux te donner une contenance ? Viens aider tes gosses. Viens aider tes Benjamines, là, à faire leur devoir. Quoi ? Non, arrêtez de nous harceler. Geneviève, ouin, 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 Geneviève. Allez, hop, tu vas pleurer plusieurs fois. On a déjà réclamé ce lit. Oui, je le sais. Ça, là. C'est bon, mais tu as fait les choses qu'il fallait, Geneviève. Tu as dénoncé des trucs pas cools. Bon, tu t'es fait virer. Mais, pour moi, tu as fait la chose qu'il fallait. Nadine, tu nous fais quoi, là ? Ben, pourquoi tu vas au lit tout de suite ? Bon, du coup, elle avait ça par défaut. Je trouvais ça mignon. Et puis, ça lui allait bien. Voilà. Comme ça, vous pouvez admirer la petite Nadine. Bon. Vraiment, Geneviève, ça va vraiment pas. C'est qui ça ? C'est pas Marcel, ça, qui est en train de faire les pompes ? Elle est partie se coucher à 21h. Voilà. Comme ça, au moins. Est-ce qu'elle bosse, elle, demain ? Oui, elle travaille le week-end. Bon. Voilà. Comme ça, c'est fait. Bon. C'est un petit dîner sympathique, ça. entre fille et Daishi. T'es partie faire quoi, toi ? Non, mais va pisser avant si tu dois aller dormir. Et puis, va manger ! Mais, Florent, tu déconnes, tu es sénile aussi, toi, un petit peu. Qu'est-ce que tu fais, Chantal ? Tu dis les méchants Stata, ta sœur ? Celle bête. Ah oui, ouais, ouais. Oh bah zut, non seulement il s'en va, mais en plus, il était jeune adulte parce qu'il aurait été ado, j'aurais bien dévergondé Chantal avec un. Hélène, elle est encore en forme. Hélène, elle n'a pas foutu grand-chose aujourd'hui. C'est une chômeuse. Et elle a bien raison d'en profiter. Gigi est partie au lit. Florent, tu vas aller la rejoindre après. Bon, écoutez, oui, ça sent la fin. On va peut-être attendre Jojo, il va rentrer du boulot. 23 heures, dans 7 minutes. Donc, tu vas étudier les grands chefs. Voilà. Une performance excellente. Et puis, après, il pourra se faire plein de choses. Voilà. Tu peux aller aux toilettes, tu mangeras une salade César et tu iras regarder la télé aussi parce que... Voilà. Pour te divertir, t'as bien travaillé. Bon, 206 Simflous, c'est pas grand-chose, mais bon, c'est toujours ça. Ouais. Elle s'éclate, la petite Hélène. Ça, ça, ça s'éclate. Mon Jojo, t'es le dernier debout. À mon avis, tu vas bientôt être rejoint par quelques petits fantômes, là. Ils vont pas tarder de sortir de leur trou. Je sais pas qui sera là ce soir. Ah, ça y est. Eh bien, c'est qui, ça ? C'est Pierre-Nard. Tu veux te présenter à grand-papy, mon petit Jojo ? Ça sera toujours ça le fait. Grand-papy, Pierre-Nard, il vient, il se dit « Ah, mon feu de cheminée, celui que j'ai allumé en 1880. » Je crois que c'est lui qui l'avait allumé, je suis pas sûre. Enfin, en tout cas, c'était soit lui, soit Joséphine, et depuis, il a jamais été éteint, ce fameux feu. Il a toujours fonctionné. Ouais, ça me fait rire de le faire aller tout le temps, même en été, même en canicule. Parce qu'en fait, ils en souffrent pas, c'est pas une chaleur mauvaise, c'est juste réconfortant, donc c'est bien. Alors, connaissance. Ouais. Mais écoute, c'est bien. Tu vas pouvoir être couché, mon Jojo. Tu pourras aller pleurer sur sa tombe après. Comme t'adores pleurer sur les tombes en ce moment. Allez, moi c'est là-dessus que je vais vous quitter pour cet épisode. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. Le sondage pour le vote de l'héritier est dans la description. Choisissez bien, réfléchissez bien. Il sera effectif jusqu'au week-end, donc samedi, puisque j'enregistrerai la suite à partir de samedi. Ne vous inquiétez pas, vous avez votre épisode de jeudi, comme d'habitude. Mais voilà, selon la personne qui sera élue, j'engagerai les grossesses et tout le merdier. Je vous embrasserai fort. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit like, un partagé aussi ma chaîne si vous voulez que je sois plus connue. Je vous embrasserai fort très bientôt. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada